Et en athlétisme, le championnat de Polynésie de 10 000 m s'est disputé hier soir au stade de la Pounarou. Si l'an passé on comptait 7 compétiteurs, le double a répandu présent pour l'édition 2022. On note toutefois l'absence des grands favoris, mais la compétition était tout de même d'un bon niveau. Le compte rendu avec Ndièb. Nous demandons à tous les contours de se rapprocher du secrétariat. Alors, ça va ? En forme ? Ça va, ça va. On est en forme. On attend le départ maintenant. C'est sûr que pour le nombre de participants, il n'y a pas énormément de monde, mais bon, après on va viser plus des records personnels, on va dire. Il y a 15 jours, on était sur le 5000. Ça nous avait paru déjà un petit peu long, mais voilà. Contente de voir qu'il y ait du monde et qu'on soit quand même 14 motivés ce soir pour relever le défi. Il y a du beau monde. Normalement, le favori, il est pas mal non plus, mais on espère qu'il va arriver parce qu'il finit son travail à 5h30. Et le favori en question, c'est Benoît Valadier, arrivé juste à temps pour prendre le départ. Sans échauffement, il s'élance prudemment les 5 premiers tours avant de monter progressivement de 3 minutes 40 à 3 minutes 20 au kilomètre. Il fait cavalier seul, conforte considérablement son avance et termine fort aux derniers 400 mètres. Il vient à bout des 10 000 mètres en 36 minutes et 32 secondes de course. Je profite de l'absence de certains de mes camarades de club, comme Benjamin. Très heureux, c'est mon premier titre en Polynésie. En général, je fais deuxième, troisième. Donc là, voilà, très heureux. Le chrono restera anecdotique parce que comme je suis arrivé pile poil pour la course, j'ai pris les premiers tours pour m'échauffer. Donc je suis vraiment très content, une très belle soirée. Reynut Aria termine deuxième. 2 minutes 41 secondes après le vainqueur, Alexis Wayne prend la troisième place. Je ne m'attendais pas à être deuxième et je visais un peu un temps que je n'ai pas pu réussir. Le fait de courir tout seul et en fait essayer de dépasser les limites, c'est assez dur. Chez les femmes, c'est le coude à coude entre Océane Tanguy, Elodie Touffé, Marta Slovzarski et Lauriane Biche. Elle ne se lâche pas d'une semelle. Sur les deux derniers kilomètres, Elodie Touffé accélère et s'en va cueillir la victoire. Elle réalise un chrono de 41 minutes 40 secondes de course. Océane Tanguy prend la deuxième place et Lauriane Biche se contente de la troisième place. Très satisfaite. Ce n'était pas l'objectif de ma saison. Sachant que demain, je fais le triathlon, donc il fallait aussi que j'en garde pour demain. Comme je suis en tête du classement du top 10, j'ai à cœur aussi de défendre mon classement général. Le 2 juillet prochain, ce sera le championnat de Polynésie de 10 kilomètres. Le 2 juillet prochain�é. Sous-titrage FR ?